Monsieur Abdel-Rahman Hedef, bonjour. Bonjour. Alors le président de la République réélu pour un deuxième mandat à la tête de l'État. C'est un mandat de continuité, de relance de l'économie et l'émergence. Monsieur Abdel-Rahman Hedef. Effectivement, bonjour à Madame Souil Al-Hajmi, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Effectivement, aujourd'hui, l'Algérie entame un nouveau mandat présidentiel dans un contexte assez particulier où l'Algérie ambitionne à devenir une force économique et une puissance à l'échelle régionale et internationale. Je pense que ce mandat-là, qui est mis sous le signe de la stabilité, de la prospérité, va permettre à l'Algérie de consolider tous les acquis, surtout en termes de cohésion sociale, en termes de dynamique économique. Mais aujourd'hui, il est important, et d'ailleurs le président de la République l'a mentionné dans sa campagne électorale que ce mandat serait dédié à l'économie, que l'économie et donc l'Algérie deviendrait une puissance économique, rejoindrait les pays émergents à l'horizon 2030. Et ça, c'est extrêmement important comme projet politique, projet économique, et surtout, c'est un projet de la société. Il faut accélérer et parachever le processus des réformes antérieurement entamé ? Bien évidemment, et ça c'est important dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. L'Algérie a déjà initié un certain nombre de réformes et de refontes de son système économique. Et là, il est important aujourd'hui déjà d'accélérer la mise en œuvre de tout ce qui a été fait, et de consolider et continuer ce qui n'est pas encore réalisé. Aujourd'hui, il est important d'améliorer encore tout ce qui est climat des affaires, parce que l'ambition aujourd'hui, elle est importante. Rejoindre les pays émergents, c'est avoir un PIB important, c'est avoir de la croissance durable et stable. Et là, il est extrêmement important que le climat des affaires soit encore amélioré. Et parallèlement à cela, il y a tout ce qui est modernisation de notre système administratif, qui doit suivre aussi, parce qu'il est important aujourd'hui de diminuer le poids de la bureaucratie, de libérer encore les initiatives et surtout libérer le secteur économique pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Président de la République parle d'un PIB de plus de 400 milliards de dollars à l'horizon 2027. L'Algérie a les capacités d'atteindre ce chiffre-là et même de le dépasser à l'horizon 2030. Aujourd'hui, il est extrêmement important, à mon avis, de continuer à améliorer cet environnement des affaires, particulièrement l'environnement des investissements, qui constitue un des moteurs de la croissance économique. Mais parmi ces réformes, les priorités, les finances et l'industrie, notamment l'industrie manufacturière, M. Abdelhammed. Eh bien, bien évidemment. Déjà, en termes de système financier et bancaire, il est important aujourd'hui de mettre en œuvre les dispositions de la loi monétaire et bancaire, qui a été déjà promulguée. Il y a un certain nombre de chantiers qui ont été ouverts par la Banque d'Algérie pour essayer d'accélérer un peu cette modernisation de notre système, avec l'intégration des technologies numériques, avec la fintech, avec l'amélioration de la gouvernance de la Banque d'Algérie. Tout cela doit être accéléré et mis en œuvre rapidement. Par rapport à notre système économique, il est extrêmement important aujourd'hui d'aller vers une économie diversifiée, mais pas seulement dans le discours, mais dans la réalité. Et là, le rôle de l'industrie serait extrêmement important, surtout l'industrie manufacturière, qui est considérée comme un levier de diversification, un levier d'amélioration de la productivité et de la production nationale. Et là, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une politique industrielle claire, une politique industrielle qui permettrait déjà de répondre aux besoins en termes de consommation interne, mais surtout avoir cette capacité d'améliorer l'outil de production algérien. Déjà, nous avons des actifs qui sont dormants, il faut les réactiver. Et nous avons aussi beaucoup de filières à aussi redynamiser. Là, je fais référence à la filière électronique et électrique, la filière agroalimentaire qui doit être aussi repensée aujourd'hui. Tout cela doit être réalisé en cohérence avec les capacités de l'Algérie. Il faut maintenant, aujourd'hui aussi, faire valoir tous nos avantages compétitifs latents qui sont là, qui ne sont pas encore exploités. Et je fais référence à tous les investissements en infrastructures. Je fais référence à la ressource humaine que nous formons chaque année. Je fais référence aussi au potentiel des filières telles que la filière minière, la filière agroalimentaire, la filière pharmaceutique, et surtout aussi aller vers de nouvelles filières à haute valeur ajoutée. Et là, je fais référence aux énergies renouvelables et au numérique. Donc, il faut opter pour un modèle de croissance diversifié, créateur de richesses et d'emplois pour sortir de la dépendance des hydroacabures. Il faut impérativement miser sur ces secteurs à forte valeur ajoutée que vous avez énoncés à l'instant, M. Adrahman Hadef. Vous avez parlé, bien sûr, des domaines de l'énergie, avec bien sûr les énergies renouvelables. Il y a les mines aussi encore inexplorées, avec d'énormes potentialités. L'agro-industrie, nous avons aussi beaucoup de réalisations et beaucoup de potentialités, puisque l'agriculture est en train de se diversifier, de se développer, et également la technologie. Parfaitement d'accord. Laisse-moi dire qu'aujourd'hui, l'économie, c'est un enjeu de souveraineté. Et là, je l'ai dit dans ce plateau par le passé, il s'agit de consolider le triptyque de souveraineté, à savoir la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité numérique. Ce triptyque-là est extrêmement important pour un modèle de croissance, comme vous avez évoqué, durable et diversifié. Pour la sécurité énergétique, aujourd'hui, il est important de donner plus de poids aux énergies renouvelables dans notre mix énergétique et, en même temps, améliorer tout ce qui est efficacité énergétique. Deuxième chose, deuxième pilier de ce triptyque-là, c'est la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous devons repenser notre modèle agricole. On insiste beaucoup sur la sécurité alimentaire. Bien évidemment, nous devons repenser notre modèle agricole. Notre agriculture doit être repensée selon le potentiel, selon la réalité. Il faut trouver des solutions pour les terres dans le nord qui sont trop parcellées. Revenir au mode de coopérative, c'est extrêmement important. Et aussi, bien évidemment, développer l'agriculture saharienne sur laquelle nous sommes en train de miser beaucoup. Tout cela doit être accompagné avec une industrie agroalimentaire performante. Des partenariats avec des grands leaders dans le monde, puisque nous avons vu que pour le lait, nous sommes avec le partenaire Qatari. D'ailleurs, on a initié ça avec les Qatari, les Italiens aussi. C'est des grands projets qui vont entraîner vraiment les acteurs vers le haut. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui permettra aujourd'hui l'Algérie de se positionner aussi sur les marchés internationaux. Troisième pilier qui relève de la sécurité numérique, aujourd'hui, nous avons besoin de bâtir une économie numérique. Laissez-moi dire, Mme Souilal-Achmi, aujourd'hui, l'économie numérique pèse plus de 15% du PIB mondial. C'est-à-dire quelque chose comme plus de 15 000 milliards de dollars. L'Algérie doit aujourd'hui bâtir une économie numérique qui doit aller entre 5 et 10% du PIB national. Et nous avons les capacités, il faut encourager les acteurs. C'est un enjeu de souveraineté parce que ça permet à l'Algérie de protéger ses données, de se mettre sur une dynamique de développement. Parce qu'aujourd'hui, l'économie numérique, c'est un levier de performance et un levier de croissance. Ça, c'est important. Toutes les économies à travers le monde s'appuient sur ce levier-là. L'Algérie doit aussi le faire et nous avons les compétences et les capacités pour le faire. Alors, il faut mettre en œuvre une stratégie, une vision avec, bien sûr, des chiffres et des objectifs et instituer à la fois la culture du résultat et de la performance. Sans aucun doute, nous avons l'obligation aujourd'hui d'être dans une méthodologie de performance et une démarche de résultat. Ça, c'est extrêmement important. Et là, je pense que nous sommes en train de mettre en place les instruments. Il faut continuer à les développer. Je fais référence, par exemple, pour le commerce extérieur, la réactivation dernièrement du comité de suivi du commerce extérieur qui est dans le décret exécutif 09.429 fait obligation de créer un outil d'aide à la décision qui va permettre un suivi et un contrôle du commerce extérieur, surtout l'amélioration des performances du commerce extérieur. Aujourd'hui, si on veut aussi aller vers la culture de performance et aussi de l'excellence, il faut qu'on ait les instruments qui nous permettent de tirer profit de tout ce qui est innovation et de tout ce qui est, j'ai évoqué tout à l'heure, les technologies numériques et là. Il faut qu'on dispose des instruments qui nous permettent d'appuyer l'économie, surtout le monde industriel, par les moyens d'innovation. Et à mon avis, il est important aujourd'hui de repenser le rôle de l'Agence, l'AMPT, l'Agence Nationale des Pâques Technologiques, qui doit aujourd'hui jouer un rôle de moteur d'innovation. Et là, il est extrêmement important qu'elle accompagne les opérateurs économiques pour plus de performance en s'appuyant sur l'innovation. Il est important aujourd'hui, et je salue l'initiative qui a été lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique en identifiant 23 établissements universitaires pour qu'ils deviennent des universités de la quatrième génération en faisant référence à la quatrième révolution industrielle. Et là, il faut tirer profit aussi de notre réseau des centres de recherche. On a d'excellents centres de recherche, le CDTA, le CDER et d'autres centres de recherche qui peuvent aujourd'hui devenir des moteurs de l'innovation et produire de l'innovation pour les opérateurs économiques, pour l'économie nationale. Il est important aujourd'hui aussi de travailler notre commerce extérieur parce qu'on doit avoir une vision globale sur l'économie en intégrant le commerce extérieur. Bien sûr, c'est le moyen de neutraliser l'administration. Le grand verrou, c'est la numérisation également. M. Abdrahman Hadf, rapidement sur la question. Bien évidemment, à mon avis, moderniser l'administration passe par la généralisation. Mais c'est ça l'objectif de la numérisation. Bien évidemment, et d'ailleurs le projet sur le grand data center national pour le service public vient appuyer cette démarche de modernisation de l'administration en s'appuyant sur les technologies du numérique. Alors le jour de la prestation de serment qui va intervenir dans les jours qui vont venir, le président de la République va sans doute décliner sa feuille de route. Au-delà de ces aspects, bien sûr, techniques et financiers, il faut aussi compter sur la compétence pour accompagner ce deuxième mandat, M. Abdrahman Hadf, puisqu'on a des compétences à tous les niveaux. Sans aucun doute. La performance, c'est une question de compétence. Et là, il est important aujourd'hui de mettre les personnes qu'il faut pour accélérer cette dynamique de développement. Parce que l'enjeu, il est important pour l'Algérie. L'Algérie ambitienne à devenir une puissance, il faut le reconnaître. Quand on dit une puissance dans toutes ses dimensions, qu'elles soient militaires, économiques, scientifiques et technologiques, Et là, il est extrêmement important qu'on ait cette compétence, cette ressource humaine qui va accompagner le président de la République dans son deuxième mandat pour aller vers l'objectif de rendre l'Algérie un pays émergent à l'horizon 2030. Alors, M. Abdrahman Hadf, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction dans le cadre, bien sûr, des grands chantiers qui vont arriver pour ce deuxième mandat puisque le président de la République est officiellement président de la République après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Alors, parachevé le processus aujourd'hui de réforme et de consolidation, pas souci par la promulgation du PPP, le partenariat public-privé, il faut le mettre en œuvre aujourd'hui, M. Abdrahman Hadf, dans le contexte, bien sûr, des changements qui sont en train d'être opérés au niveau du pays. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le partenaire public-privé peut aussi contribuer à l'amélioration du climat des affaires aussi et permettre au pays de disposer d'un outil qui va un peu faire face à certains besoins en termes de développement, surtout par rapport aux grands projets structurants. Et là, je fais référence des projets de transport, chemin de fer, les autoroutes, les ports, le dessalement de mer. D'ailleurs, c'est une des filières sur lesquelles nous travaillons déjà en PPP depuis un certain nombre d'années. Aussi, aujourd'hui, on parle du numérique, il est important de le faire, la réorganisation de notre circuit de distribution avec les marchés, les grands marchés et les grandes centrales d'achat. Et là, je pense que le PPP peut venir un peu appuyer cet élan de réforme et aussi de réorganisation de notre système économique parce que c'est un système qui doit être repensé dans sa globalité. On ne peut pas le penser en le fragmentant. C'est pour cela que, tout à l'heure, j'évoquais le commerce extérieur qui doit suivre tout ce qui se fait en Algérie en termes d'amélioration de capacité de production à travers les investissements qui ont été lancés, à travers les prochains investissements aussi. Donc, c'est une vision globale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui va permettre à l'Algérie d'aller vraiment sur une dynamique soutenable et surtout durable. Mais il faut continuer aussi la réalisation des projets structurants, comme par exemple le grand projet du port-centre. Ça, c'est extrêmement important. Le commerce extérieur, déjà, est conditionné par nos capacités en termes d'infrastructures à l'export et surtout d'infrastructures de transport maritime. Il faut signaler qu'aujourd'hui, le transport maritime représente 80% des flux et échanges commerciaux à travers le monde. Et l'Algérie, avec sa position sur la région médiaterranéenne, mais aussi par rapport à l'Afrique, peut devenir une plateforme logistique importante pour les échanges du continent africain. Et sur cela, l'Algérie travaille beaucoup sur l'intégration économique du continent. Et il est important de disposer de ce genre d'infrastructures, avec la transe saharienne, avec la dorsale de fibre optique. C'est des projets qui vont conférer à l'Algérie une position assez stratégique. Et là, tout à l'heure, je parlais de puissance. C'est comme ça que l'Algérie va devenir une puissance économique et politique dans la région méditerranéenne africaine. Alors, pour le commerce extérieur, il faut tout revoir aujourd'hui, même si on a réalisé beaucoup aujourd'hui de choses à travers, bien sûr, la pénétration de certains pays au niveau du continent africain et même au niveau du continent européen et américain. Et on a vu, par exemple, le produit de la patate, bien sûr, à tartiner Mourjane, qui a fait des ravages. Et elle a été interdite au niveau de l'Europe aujourd'hui. Alors, M. Abdur-Rahman Hadd. Le commerce extérieur, déjà, il faut qu'il s'appuie sur une démarche de business intelligence, d'intelligence économique. Et là, c'est toute la maîtrise de l'information, la maîtrise des marchés, le lobbying sur les marchés, la diplomatie économique sur ces marchés-là. Donc, c'est un travail qui doit être repensé avec une approche vraiment innovante en termes de commerce extérieur. Se positionner sur les marchés, c'est d'accepter la compétitivité, c'est d'aller vers la compétition. Et là, aussi, ce qui va aussi impacter notre outil de production aujourd'hui, notre outil de production doit s'améliorer en termes de compétitivité, en termes de qualité. Et c'est extrêmement important. Les entreprises ont une part de responsabilité. Effectivement, c'est pour cela que je parle d'une vision globale, que ce soit pour le commerce extérieur, pour le système industriel, pour le système logistique. Tout cela doit se mettre en même temps. Et c'est ça le vrai challenge pour l'Algérie et pour les années à venir. Et je pense que dans son programme, le président de la République, on a évoqué pas mal d'instruments et de plans qui vont un peu ramener tout le monde à travailler ensemble dans la cohésion et dans la cohérence. Et ce qui va nous ramener de la performance. Et on a vu que malgré, bien sûr, la période de la pandémie, le Covid-19, et malgré également la crise internationale, bien sûr, actuelle, bien sûr, générée par les conflits existants entre certains pays et certains États, les flux commerciaux ont atteint un dépit qui sont un peu plus de 24, 795 milliards de dollars. On hausse pratiquement de 68%. Alors, justement, par rapport au commerce extérieur, aujourd'hui, il va falloir un peu mettre le commerce extérieur sous l'autorité directe du président de la République. Monsieur Abdelhamen Haddouf, il faudrait le voir autrement comme un segment stratégique du développement de notre économie. Laissez-moi dire que dans notre projet de transformation économique, il se base sur deux piliers essentiels. Le premier pilier... En Turquie, c'est le président qui gère le commerce extérieur. Le premier pilier, on l'a évoqué, c'est le renforcement... En Chine, c'est la même chose. ...de nos capacités de production. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le commerce extérieur. C'est la visibilité, c'est la vitrine. C'est la visibilité, l'image marque du pays, le planche de l'économie. Et la devise aussi ramenée au pays. Eh bien oui, il faut ça, parler de la diversification du commerce extérieur en termes de ressources financières de devise. Et là, il faut avoir cette capacité... On part de 29 milliards de dollars à horizon 2030. Voilà. Et là... C'est équivalent de nos recettes à peu près des hydrocarbures, même s'ils sont en légère hausse par rapport aux prix qui ont augmenté ceux du gaz. C'est pour cela que je dis qu'il faut avoir une vision globale sur toute la chaîne. L'Algérie, actuellement, elle fait un taux de croissance de plus de 4%. Avec l'intégration... Ça, c'est reconnu par les instances de Banque mondiale et de CAFEMI. Avec l'intégration de technologies numériques et de l'innovation, on peut facilement atteindre les 6 à 7% de taux de croissance. L'agriculture également, c'est un segment qui se développe beaucoup. Bien évidemment. Dans ce taux de croissance, il y a une grande part qu'il ne faut pas négliger qui devrait revenir aux services et aux services numériques. Dans les exportations, on a toujours tendance à penser seulement aux exportations des biens. Et là, je pense que notre faiblesse aujourd'hui, elle réside dans notre capacité d'exporter des services. Des services qui peuvent atteindre les 5 à 6 milliards facilement si on met les conditions nécessaires. Si on met la réglementation des changes nécessaires, si on met les instruments d'appui, on peut exporter les services. Et c'est là où on va corriger certaines faiblesses en termes de balance de paiement. Parce que généralement, on parle de balance commerciale, mais quand on intègre les services, la balance de paiement, généralement, recule en termes de chiffres. Et c'est aujourd'hui important d'avoir cette capacité d'exporter des services, d'avoir des services à l'international comme le transport maritime qui peuvent aussi réduire notre facture. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est en train d'ouvrir plein de chantiers qui vont lui permettre d'être vraiment à la compétition avec les pays émergents. Aujourd'hui, l'Algérie a rejoint la banque des BRICS. C'est un premier pas. C'est extrêmement important. Pour aussi modernisation de notre système banquier. En termes économiques et en termes géopolitiques, l'Algérie va être acteur dans la refonte du système financier international. Parce que la banque des BRICS va jouer un rôle important dans cet élan. Et l'Algérie aussi va bénéficier de partenariats dans ce cadre-là qui vont lui permettre de développer son économie, ses infrastructures, participer au développement économique à l'international. Parce que l'enjeu et l'émission de la nouvelle banque de développement des BRICS, c'est d'avoir cette capacité d'aller développer tous les pays émergents et pays en voie de développement. Je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie se positionne comme un acteur majeur. Il faut continuer sur cet élan. Mais je reviens toujours sur la modernisation de notre système administratif, sur l'intégration des compétences et aussi sur l'allocation des finances nécessaires. Et surtout, aujourd'hui, quand on parle de rémunération de la ressource humaine, il faut la faire à juste titre. Il faut qu'elle soit bien rémunérée pour qu'elle produise les effets et les résultats nécessaires. Et l'affectation des ressources pour, bien sûr, la croissance et le développement. Alors, la monétique est un moyen d'inclusion financière, puisqu'on a vu les démunis se réunir ce jeudi, celui, bien sûr, des finances et des postes et télécommunications, et aborder la question du paiement électronique, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes attractifs pour booster aujourd'hui la monétique. Effectivement. Laissez-moi clarifier une chose. Généralement, quand on parle de commerce électronique, on fait référence seulement au commerce du B2C. On parle du commerce électronique et également de la monétique, sa généralisation. J'arrive, j'y arrive. Les terminaux de paiement. Généralement, au commerce entre entreprises et consommateurs. Mais laissez-moi dire qu'aujourd'hui, à travers le monde, le business B2B, donc entre entreprises, gagne du terrain, surtout en termes de commerce électronique. Tous les contrats aujourd'hui sont faits électroniquement. Toutes les commandes sont faites électroniquement. Les flux du commerce électronique à travers le monde a atteint plus de 15 000 milliards de dollars. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, les deux ministres, effectivement, travaillent sur l'accélération de l'usage du paiement électronique comme moyen de transactions, comme moyen d'inclusion financière et bancaire, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'Algérie est en retard en termes d'inclusion bancaire. Moins de 50 %, alors que la moyenne mondiale est de plus de 75 %. Ça, c'est extrêmement important en utilisant le levier des technologies numériques. C'est ça, le paiement électronique. Aujourd'hui, la Banque d'Algérie, à la lumière de la nouvelle loi monétaire et bancaire, a installé le comité des paiements. Le comité des paiements qui doit aujourd'hui travailler sur ce qu'on appelle l'industrie du paiement, l'autorisation des PSP, les prestataires du service du paiement. C'est comme ça qu'on peut améliorer et encourager les paiements électroniques. Les agérés ont adopté déjà le e-commerce, moyennant bien sûr un paiement à la livraison. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit également, M. Abdel-Rahman Hadef, il faut aussi un climat des affaires apaisées afin d'encourager les investissements, les IDE pour 2025. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que la réélection du président de la République, M. Abdel-Majid Poun, est un gage de confiance et de stabilité qui peut ramener cette confiance envers les opérateurs économiques, envers les investisseurs et surtout aussi envers les IDE. Il faut reconnaître que les investissements directs étrangers aujourd'hui sont considérés comme un levier de diversification, un levier aussi de promotion des exportations. Alors l'Algérie peut et doit impérativement se transformer, mettre au diapason des mutations financières et se mettre au diapason des mutations financières internationales pour sortir de l'économie rentière et devenir un pays émergent avec une politique des exportations courageuses et concrètes hors hydrocarbures. Bien sûr, c'est ça le but déjà de notre projet de transformation économique. Effectivement, je rejoins l'idée que l'Algérie doit aussi disposer aujourd'hui d'un marché financier actif. C'est extrêmement important. D'ailleurs, on a vu avec l'expérience d'ouverture du capital du CPA et son introduction à la bourse, qui est une opération très réussie. Il faut continuer. Il faut continuer à aller vers de nouvelles sources de financement. Ne pas attendre seulement le trésor public pour les investissements, ne pas attendre seulement la commande publique. Il faut qu'on ait une politique d'offre selon les avantages qu'accorde aujourd'hui l'environnement de l'investissement. Il faut rappeler aujourd'hui que l'Algérie fait beaucoup d'efforts en termes de financement fiscal, en termes d'exonération, en termes d'aide et d'appui aux entreprises par l'octroi du foncier. Des avantages également à l'investissement ? Tout cela, c'est du financement aussi indirect. Il faut le dire. Et il est important aujourd'hui que notre offre, donc notre capacité de production, s'améliore en conséquence. Alors, au-delà des constats qui ne finissent pas et qui se situe, bien sûr, le problème de la logistique pour, bien sûr, l'exportation, avec, bien sûr, le maritime qui est complètement à l'agonie, avec, bien sûr, les compagnies étrangères qui se partagent, bien sûr, une fortune par rapport à nos produits, puisque c'est l'équivalent. Ça a été multiplié par 10 pratiquement en 2000. Pendant cette période de pandémie, on parle pratiquement de 7 à 8 milliards de dollars. Et bien sûr, le fret aérien qu'il faut absolument développer. Votre réponse, monsieur ? Parfaitement d'accord. C'est la question de l'auditeur. Parfaitement d'accord. Il est extrêmement important de développer notre capacité en logistique. J'ai parlé tout à l'heure de logistique à l'export, du transport maritime. Il est important de reconnaître aujourd'hui que le coût de la logistique, dont le coût des produits, est extrêmement élevé en Algérie. Elle dépasse les 40 %, alors qu'elle est à l'ordre d'une moyenne de 15 % à travers le monde. Il faut qu'on s'améliore dans la logistique. Les services de transport maritime, c'est extrêmement important. Par le passé, nous avions un pavillon. Et aujourd'hui, il faut qu'on revienne sur ça. Il faut qu'on ait cette capacité de transporter nos marchandises pour nous et pour les pays africains. N'oublions pas que l'infrastructure de la Transaharienne permettrait à plusieurs pays africains enclavés de disposer de ce service de transport maritime algérien. Alors, bien sûr, vous avez cette question de l'auditeur, puisque nous sommes dans un cadre également d'investiture du président de la République pour le deuxième mandat. Il faudrait envisager un méga ministère de l'industrie ou de l'économie, de façon globale, monsieur Abrahman Hedef. Je suis pour un ministère de l'économie, un ministère de l'économie et de la planification qui doit aller... Il faut réintégrer la planification ? Bien évidemment, c'est extrêmement important. On ne peut continuer à naviguer à vue. Il faut qu'on ait de la planification, de la prospective. Il faut qu'on sait où on va et quels sont les moyens à mettre en place pour arriver à ces résultats-là. Il faut renforcer le dialogue social avec tous les partenaires, les écouter, parler avec eux. Également, monsieur Abrahman Hedef, comme les opérateurs économiques, impérativement, puisque nous avons vu que, par exemple, la pâte à tartiner Mourjane a été, bien sûr, expulsée du marché européen. Il faut investir dans d'autres marchés, mais bon, cela dépend aussi d'une réglementation. On y reviendra dans les prochaines émissions. Je pense que le dialogue est extrêmement important. Être fait aussi de la législation ? Bien évidemment, c'est ça la démocratie participative. C'est de dialoguer en permanence et sortir avec les meilleurs compromis pour la société civile, pour les opérateurs économiques et bien évidemment pour l'État. Renforcer le front interne, ça renforce et consolide le front interne ? Oui, c'est ce qui renforce et consolide le front interne, exactement. Monsieur Abrahman Hedef, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir. Au revoir.